Quand je te regarde Nathalie Simon, je savonne. Pardonne-moi l'effet que tu me fais. On va parler de savon, c'est ça la savonnerie ? Comme c'est joli, comme c'est joli. C'est bien emmené, ça glisse un peu, mais c'est bien emmené. C'est Olivier Doison, oui, qui fabrique à la range des savons 100% écologiques. Vous savez que j'aime ça, il utilise la méthode traditionnelle de saponification à froid. Et on a quelques images de ces secrets de fabrication, comme on peut dire, regardez. C'est une méthode qui est la seule, celle qui conserve la glycérine et elle confère vraiment au savon leur propriété hydratante. Il faut deux heures pour faire un savon, enfin pour en faire plusieurs. Il pèse d'abord les matières premières, regardez, il fait ensuite chauffer un mélange d'huile, alors soit d'olive, de beurre de karité, d'huile de coco, enfin de ce qu'il a décidé de mettre dans son savon. Il peut même y avoir de l'huile de noyau d'abricot, de l'huile d'amande douce, enfin bref, tout un programme, ça hydrate. Le tout est chauffé à 40 degrés pendant 15 minutes, j'ai l'impression d'être Vincent là. Ensuite, il mélange cette consistance à de la soude, il remixe la composition pendant 5 minutes, quelques gouttes d'huile essentielle et là, c'est le moment où tout a refroidi et c'est la découpe et ensuite l'emballage. Alors, ça fait des jolis produits, des jolis savons dont on a vraiment envie, presque, on a presque envie de dégoûter. Et vous allez voir pourquoi, parce que je vais vous présenter deux de ses best-sellers. Il y en a plein, des savons avec des tas de parfums qui sont d'ailleurs des noms assez évocateurs. Oui, il a fait des savons Midi en France, il propose des savons qui s'appellent le docker, le touareg, la marquise, la main verte, le buissonnier. C'est vraiment un voyage aux mille saveurs, à chaque fois rien que dans le nom du savon. Alors, ce savon qu'il nous a fait, le savon spécial Midi en France, c'est un savon au lait d'Anais. Ça, je sais que tu aimes bien. Allez, il est pour toi, vas-y, attention, t'es prêt. Vas-y, vas-y, vas-y. Hop, il adore mon lolo. Salut, tu jettes, hop, j'attrape. Ah bah oui, t'es vraiment très, très bien. Alors, le lait d'Anais, c'est le lait qui est le plus proche de celui de la femme et c'est des propriétés qui agissent sur le vieillissement de la peau. Il est vraiment très bon, il a des effets dépuratifs et reconstituants. Il sent très bon. Tiens, je l'ai ici. Voilà, tu peux sentir ici. Et puis, je voulais vous parler aussi, donc ce savon au lait d'Anais, c'est très bien pour ceux qui ont des peaux un peu fragiles, qui font de l'eczéma ou qui ont même les ados avec un peu d'acné, c'est pas mal. C'est tout moi. Le docker, il a une drôle de... Pourquoi docker ? Pourquoi il est noir ? Il est noir parce qu'il est fait avec du charbon, le charbon végétal, le même un petit peu que celui qu'on a d'origine quand on était gamin et qu'on avait des petits problèmes de digestion. Voilà, il est enrichi de beurre de karité, de beurre de cacao et il est vraiment très protecteur pour la peau. Il sent bon lui aussi, il a une petite senteur exotique. Moi, j'en ai un qui s'appelle la main verte et qui sent très bon. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, il y a des petites graines. La main verte, il est pas mal parce qu'il est... Pour les jardiniers ? Quand on bricole, oui, quand on a bricolé, parce qu'il est exfoliant et ce que tu vois, les petites graines, c'est de la noix. En fait, il met de l'huile de noix et puis il met de la noix et donc du coup, si vous avez bricolé, que vous voulez nettoyer tout ce qui dépasse, j'ai envie de dire. Donc, c'est un peu exfoliant en fait. Oui, il est exfoliant. Et puis, il y a le buissonnier, l'eucalyptus, l'amande verte. Tiens, je crois qu'il est pour toi, Vincent. C'est un tour du monde. Il y en a même un qui... Tu veux voir le noir ? Tiens, voilà. Le noir avec le charbon. Et ça, c'est un savon shampoing. Ça, il s'appelle comment celui-ci ? Le Touareg. Le Touareg, oui. Le Touareg. C'est un savon que vous pouvez utiliser effectivement, Jean-Seb. En shampoing aussi ? En shampoing, beurre de karité, huile de jojoba et rassoul. Donc, beurre de karité, ne l'abîme pas parce que c'est... Quand c'est moi qui lance, tu rattrapes pas. T'as remarqué. Oui, je vois ça. C'est bizarre, tu sais pas. Il y a un truc. Beurre de karité, on ne parle pas des propriétés du beurre de karité. Le rassoul. Le rassoul ? Oui. C'est pas du chantal, ça ? Huile de jojoba, rassoul, le Touareg. On voyage avec ses savons. Il est très beau celui-là, Laurent. On fait le tour du monde. Il est très très beau, visuellement. Et franchement, ce sont des petits moments à soi dont on ne doit pas se priver. Voilà. Et c'est fait ici, à quelques kilomètres d'ici. Je vous le recommande. Vous arrêtez de vous lancer vos savons. Laurent qui fait sa petite réserve, là. Laurent, il fait sa réserve. Tiens, voilà, mon Laurent. Si tu veux aussi, le buissonnier, c'est pour toi. T'as vu que c'est bizarre, dès que tu lances, tu attrapes pas. Voilà, il va de tout propre. Ah bah la marquise, je la prends. Messieurs, dames, salut. Merci Duchesse. Regardez si c'est joli. Merci en tous les cas. Voilà, c'est entre deux morceaux de savon, Nat. Et merci en tous les cas d'avoir fait les petits millions, François. C'est très sympathique.